Salut les Voyeurs ! Nouvelle journée à Tiongmaï ! Et ouais ça va pas changer ! La seule chose qui a changé c'est la monture. Oui on a changé de roue. On passe du jaune au rouge, rouge et blanc, enfin peu importe. On a juste changé de crèmerie. Ouais parce que l'autre côté on n'avait joué qu'une journée et là cette fois-ci on est parti pour dix jours. Oui. Parce que dès demain... On s'en va on vadrouille ! Eh oui ! On appréhende un peu, il va faire froid ! Là on va aller ouais. J'aurais allé au point culminant de la Thaïlande mais c'est haut quand même. Ouais ben on verra demain. On verra. Pour l'instant j'ai repéré un petit village. C'est style je suis seul à l'avoir dégoté. On va arriver ça va être blindé. Mais bon c'est un petit village à 50 km on va dire à l'est. Ouais de Chiang Mai. Et 500 âmes seulement. Oui. Maisons en bois. Le village de Maekampong. Voilà. Ah d'accord. Je pensais que tu allais me faire tout l'histoire. Non mais il n'y a pas d'histoire. C'est de ma faute. Je n'ai pas regardé. Il a mis l'essence la plus chère. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Combien t'as payé ? 160 baht pour mettre 3 litres. Et voilà comment se faire carrosses. On a fait tourner. On n'a pas regardé les tarifs pour l'essence et là c'était super cher. Bah 43 baht normalement on a le litre à 35, 36, 37 maxi. C'est dommage. On va faire 30, 40 baht quoi. Voilà c'est comme ça. Tu ne mangeras pas à midi ? Si il faut que je ne mangerais pas à midi. Ce n'est pas un souci. C'est pas un souci. . C'est un petit point de route On est sorti de l'autoroute on pourrait dire Ah bah là ouais on est en montagne Le scooter dans les côtes Des fois on est à 22 km en max On n'arrive pas à monter On n'a pas les sacs On se demande quand on va faire la boucle Comment ça va se passer On verra ça Mais il n'y a pas beaucoup de puissance pour la 125 C'est un 225 Et il fait un peu plus frais déjà Ah oui on sent qu'on monte en altitude Déjà c'est couvert Presque presque J'ai froid Tu parles d'une baladeau On est quand même parvenu au sommet On arrive à l'entrée du village On va aller voir ce que ça donne Un truc de fou On se stationne et qu'est-ce qu'il se passe Deux scooters à côté de nous Ils ont tout laissé les gars Les sacs Les casques Il manque que les clés sur le truc Il n'y a personne Donc voilà Ils sont partis Tranquilou Bilou T'es contente de toi On est où là ? On fait un urbex C'est un urbex C'est un vieux resto c'est ça ? T'as dit le nom du village ? De quoi ? Du village dans lequel nous sommes Maé Kom Pong Voilà Urbex à Maé Kom Pong Non c'est pas vrai Non on va pas faire d'urbex Bon ben voilà Une feuille de bananier Un oeuf Enfin une omelette Parait-il On goûte En live Enfin en live Vous m'avez compris Oh que c'est dur C'est un oeuf dur Ah ça y est ça vient Il n'y a que de jaune C'est un jaune d'oeuf Dans une feuille de bananier 20 baht Que dire Alors Il n'y a pas de raison Que moi je teste pas Une omelette dans une feuille de bananier Ok très bien Pas grand intérêt Mais bon On goûte C'était pas meilleur Ça Ça là Je sais pas C'est les boules qu'il y a dans les soupes Donc soit poisson Soit porc Peut-être Mais on n'est pas fan non plus de ça On m'a trouvé On va trouver Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il va falloir qu'on étudie Ils sont là Bien oui Fais le tour Fais le tour On découvre des trucs de fou Tous les jours On est perdus On est perdus On est redescendu Oui C'était Coussi-coussa Mitigé Oui Parce qu'il y a beaucoup de homestay De guest house pour tourisme Mais il y en a beaucoup Donc du coup On perd le charme Ça reste sympathique C'est bien fait Mais c'est beaucoup de petits spots Pour faire des photos C'est aménagé Comme on voit souvent Oui Entre autres Mais bon après Est-ce qu'il s'amérite de faire Ces 50 kilomètres Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Surtout que pour manger Il n'y a pas grand chose non plus Les homestay Enfin les guest house Ils ne font pas manger pour vous Il y a un ou deux restos Mais Un peu select Et puis ensuite C'est que des petites brochettes À cinq On les connaît Bon c'est un extraordinaire On va redescendre un peu plus bas Ça ne rembli pas son homme Non Et encore moins Le ventre de son amour Exactement Allez on enfourche Et on se casse Oui Il y a une petite cantine Un petit resto Un petit boui boui On va essayer de se restaurer De trouver quelque chose à manger Ne serait-ce qu'un pas de taille Ça devrait le faire On va être bien là Ce ne sera pas pas de taille Ce sera une soupe Une soupe de vermicelles de riz Avec des oeufs Et du porc Voilà Il n'y a pas de pas de taille C'est comme ça Ça y est On vient d'être servis Elles sont belles Franchement On va se régaler Comme prévu Vermicelles de riz Porc Les oeufs On les cherche Je pense qu'à vous les dire Les petites boulettes Les boules de porc Je pense que c'est simple Mais bon Allez C'est parti Ça a l'air très bien assaisonné T'arrête tes bêtises Qu'est-ce que tu as trouvé ? Un zongle Si c'est du porc Pourquoi il y a un zongle comme ça ? Mets-le dans ta main quand on le voit Pourquoi il y a un zongle comme si c'était une griffe ? Ils n'ont pas ça les porcs Non Moi je taperais plutôt sur un dinosaure Ou... Ça doit être ça Wiki tu peux nous faire un point météo s'il te plaît ? Euh... Il pleut À Chiang Mai il ne pleut pas apparemment Mais nous on est en plein là En plein dedans Donc on va pas chanter un petit peu Et puis ensuite on pourra retourner à Chiang Mai On va pas se prendre une saucée Pour le plaisir de se prendre une saucée Pour faire des superbes images Non On va rouler Sous sec Vite une éclaircie Il est temps de repartir Wiki combien ? On a payé 40 baht de la soupe Donc 80 baht pour 2 100 baht 2,70 Je ne sais rien 2,5 2,40 2,30 On va dire ça On a bien fait de reprendre la route On est bien là Et du coup les locaux sautent de nous Ouais Allez On est reparti On se refait une petite pause Parce que pour retrouver l'hôtel Il faut qu'on sorte le téléphone De dessous le siège C'est inondé Ca fait 3 quarts d'heure Qu'on roule sous des trombes Mais c'est comme ça Et après il faut qu'on rentre Et oui Il ne faut pas rester dans la rue Et après on va faire noir On a réussi à rentrer On a mis presque 1h30 Mais bon L'essentiel c'est d'être rentré à l'hôtel On va pouvoir se réchauffer Maman il est déjà sous la douche On va prendre une douche chatte Parce qu'on est frigorifié Avec la pluie Plus on était à plus de 1000 mètres d'altitude Le temps de redescendre Franchement C'était pas plaisant Mais bon On est rentré entier C'est l'essentiel Maintenant je ne sais pas comment on va faire demain Pour repartir Les baskets Elles sont en vrac Elles sont tellement trempées Il y a de l'eau dedans Bon demain Siphon prend la route en tong Puis on se démerdera Voilà Donc Je ne vais pas clôturer maintenant On a voulu visiter un dernier petit temple Je ne pense pas que ce sera possible Parce qu'il est déjà 16h30 La nuit va tomber On verra ce qu'on va faire Voilà Bon Pour ceux qui pensaient qu'on allait faire une autre visite C'est râpé Alors grave quoi Il ne s'est pas resté de pleuvoir depuis qu'on est rentré On était trompés comme des chiens Tu as pris dans ta fait la sieste Ah il ne fallait pas le dire Non Ok d'accord Donc du coup Il passait à travailler Ouais il est bossé un peu Et puis c'est pas ça le problème Voilà L'essentiel c'est exactement ça L'essentiel c'est qu'on a des amis Qui ont rejoint ici à Chiang Mai Et on s'est dit on passe la soirée avec eux Donc du coup On passe pas sa soirée avec vous Ouais Faut faire des choix dans la vie Et ce soir Ce soir ce sera pour eux Mais bon c'est pas grave Vous avez déjà vu la vidéo On espère que vous avez passé un agréable moment En notre compagnie Et on vous dit Bonne nuit les petits Oh là là Mais quelle journée de merde